Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder quelles sont les options disponibles pour la configuration de Genica les options qui sont disponibles depuis le menu options tout simplement de l'application Lorsque vous lancez ce menu, vous tombez de fenêtre là, qui va vous permettre de configurer le comportement de l'application sachant que les options qui sont dans cette fenêtre sont persistables c'est-à-dire que d'une session à une autre, elles seront conservées par l'application La première option bien sûr, c'est le choix de la marque de caméra Lorsque vous sélectionnez une marque de caméra, vous l'avez fait la première fois lorsque vous avez lancé Genica puisque une fenêtre est apparue pour vous le demander, vous pouvez avoir à changer c'est pareil, vous disposez de deux caméras différentes on a pas mal d'utilisateurs qui ont soit une basseleur, soit une caméra IDS et qui ont aussi une caméra DMK qu'ils avaient précédemment ou des gens qui ont une basseleur et une IDS ou une basseleur ou une AVT On peut basculer d'une marque de caméra à une autre à la volée On a vu changer ici, faire appliquer et sauver et automatiquement l'application va commencer à chercher des caméras sur le nouveau fabricant qu'on a déclaré Néanmoins, il faut absolument que le SDK et que les drivers de caméras soient installés Sinon, l'application va vous envoyer un message d'avoir comme quoi le SDK n'est pas installé et elle va se fermer Si vous avez fait une mauvaise manipulation et que vous avez sélectionné un fabricant dont vous n'avez pas le SDK Vous avez la possibilité de re-choisir une autre marque en lançant l'application Camera Selector qui est dans le répertoire de Genica et qui est aussi dans le menu démarrer Donc pas unique, si vous vous êtes trompé, c'est pas grave Les changements sont appliqués à la volée Les deux exceptions, c'est lorsque vous allez ou que vous venez d'une caméra imaging source ou d'une caméra Celestron Là, on est obligé de faire OK, de faire l'application et de la relancer Le deuxième cas, c'est lorsqu'on utilise une caméra Raptor Photon X en Camera Link et que vous avez changé le modèle de caméra depuis l'application Vous êtes obligé de relancer l'application pour que le nouveau modèle de caméra soit pris en compte Ensuite, on a des options d'acquisition qui sont ici On a la possibilité de faire une inversion en X, une inversion miroir sur l'axe horizontal pour les caméras Bassler et IDS Cette inversion est faite en hardware par la caméra et ne consomme pas de CPU On a la possibilité aussi de demander sur les capteurs CMOS par exemple chez IDS de faire d'activation des pixels chauds qui au niveau matériel dans la mémoire du capteur Donc ça ne concerne que les CMOS, les caméras IDS, là aussi ça ne consomme aucune CPU En revanche, pour les capteurs CCD, par exemple chez Bassler On a une fonction de correction des pixels chauds qui est au niveau de l'application, au niveau de Genica qui est faite en software, qui est aussi très peu gourmante en termes de CPU Donc vous pouvez l'utiliser sans aucun souci On peut aussi l'utiliser sur des capteurs CMOS Ici, on a la correction des non-homogénéités de matrice des capteurs CMOS pour ce type de capteurs, notamment le capteur CMOSIS chez IDS sur la caméra 3370 et aussi certains types de bouts, par exemple, sur les caméras en dehors De même, ici, on a le réglage de le voir la ping sur une dehors, je ne rentre pas dans le détail, c'est très particulier Lorsqu'on fait du moyen âge à la volée d'images dans Genica Donc ça consiste en fait à additionner n images, elle est divisée pour pouvoir avoir un meilleur rapport signal sur oui Le nombre d'images qu'on va moyenner est spécifié ici Attention, cette option consomme pas mal de CPU et devrait plutôt être fait sur des capteurs de petits tas ou avec des débits qui ne sont pas trop importants Ici, on a la possibilité de faire afficher une pétionette que vous avez certainement déjà vue qui apparaît lorsqu'on lance l'acquisition de la caméra et qui indique les pertes qu'on a eues entre la caméra et le PC Donc ça permet de mettre en évidence les erreurs de transmission qu'on a pu voir, les erreurs de time-out et de faire du diagnostic sur ce type d'erreur Donc en général, on n'en a pas besoin Si vous voyez que vous avez des problèmes de débit, ça vaut le coup de la lancer et ensuite de l'enlever lorsque vous n'en avez plus besoin Ici, on a une option qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante c'est la possibilité de sauver la configuration caméra automatiquement lorsqu'on fait un fichier SR ou un fichier TIFF Si vous avez fait un fenêtrage par exemple et que vous avez oublié de faire vos offsets et vos flats il faut que vous retrouviez le même fenêtrage On peut aller voir dans le fichier SR on a le fichier texte qui accompagne le fichier SR on a le fenêtrage qui est indiqué Néanmoins, avec cette option-là, vous avez juste à recharger le fichier de configuration caméra et vous remettez la caméra dans les mêmes conditions que celles dans les kilos d'effet d'acquisition Sachant que les fichiers font quelques kilo-octets, ça vaut vraiment le coup de l'activer systématiquement Ici, on a un mode trace pour le debugging Si on a besoin de traces pour pouvoir shooter un problème que vous avez sur votre PC on vous demandera de l'activer Ne l'activez pas sinon, car ça crée des fichiers qui sont relativement importantes et qui ne vous serviront pas à grand-chose Ici, on a le seul de stabilisation Lorsque vous demandez la stabilisation à la volée de l'image En fait, ça va être la valeur en deçà de laquelle les pixels ne seront pas pris en compte pour le calcul du barycentre Donc c'est le minimum de l'image plus une valeur en DU que vous indiquez ici Ça peut être intéressant de la changer par exemple si vous imagiez d'ours Donc vous avez un fond de ciel qui est plutôt important et que vous voulez quand même stabiliser, concentrer la planète à la volée Je veux juste t'y rappel, la stabilisation est très intéressante ça permet d'améliorer le rythme de stacking qu'on a dans les logiciels Ça permet de faire une mise au point beaucoup plus précise parce que la planète ne bouge pas Ça tombe sur la plupart des caméras avec des casters moyens en planétaire Après, ça risque de devenir un petit peu gourmand en termes de CPU Ici, on a deux options pour le contrôleur ASCOM La première, c'est la possibilité d'avoir une compensation de backlash sur le focuser qui est toujours faite en général dans le sens out Ça veut dire que lorsqu'on sort le focuser, automatiquement on va le rentrer un petit peu à la volée pour pouvoir compenser son jeu On le fait dans une direction Et en fait, on va dépasser la cible pour pouvoir revenir un petit peu en arrière Donc c'est complètement transparent et on élimine tous les jeux au niveau du focuser Donc là, c'est un nombre de pas qu'on va donner au driver ASCOM On peut retrouver aussi cette option directement dans le driver ASCOM Donc si elle est disponible dans le driver ASCOM, c'est pas la peine de l'utiliser ici On n'utilise qu'une à la fois bien sûr On a la possibilité de demander à Genica de mettre toutes les 10 secondes à jour la position du focuser et la température du focuser Donc si vous bougez votre focuser à la main, avec la raquette par exemple qui peut être intégrée dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir un audit automatique de la position Ici, on a des options de performance qui sont importantes On a un seuil d'optimisation en mga octet par seconde Si la caméra débite plus que la valeur qui est donnée ici certaines fonctions, dans le calcul de l'histogramme, dans le calcul de la focalisation vont être simplifiées C'est-à-dire qu'au lieu d'analyser tous les pixels, par exemple, on va analyser un pixel sous ou un pixel sur 3 Ça permet de limiter la charge CPU On a un limitateur de débit que pour les caméras basseleurs en USB 3 Le problème qu'on a avec USB 3, c'est que les contrôleurs n'ont pas tous le même débit maximum effectif Par exemple, on monte au maximum d'USB 3, donc 480 MHz par seconde Par contre, d'autres contrôleurs plus anciens ou pas très bonne qualité sont limités à 280, 300, 320, 350 Donc si on a une caméra très rapide, comme par exemple les caméras sur CMOSIS ou les caméras sur le capteur IMX 174 On peut avoir en fait trop de débit pour l'USB 3 et on aura de grosses pertes de tri, voire un arrêt du flux d'image Donc dans ce cas-là, il faut demander à la caméra de ne pas envoyer plus que ce que le contrôleur peut encaisser Cette valeur peut être terminée directement depuis le Palon Viewer Il y a un petit utilitaire qui permet de déterminer cette valeur La focalisation, donc le calcul de l'entropie, peut être fait sur une valeur moyennée de 4 images Ça évite d'avoir beaucoup de mouvements sur la barre bleue qui apparaît sur l'écran Deux options importantes en termes de performance, c'est limiter la cadence d'affichage Parce que l'affichage peut prendre un peu de temps CPU Ici, on donne l'espace, enfin le temps, entre 2 images en millisecondes Par exemple, dans le cas de 33 millisecondes, on aura 33 images par seconde Si je rentre 20 millisecondes, on va avoir 5 images par seconde Sachant qu'il a du mal à discerner plus de 20 images par seconde Il n'est pas forcément nécessaire de dépasser, en fait, par exemple, 40 millisecondes Ce qui donne cette valeur-là Et ici, on fait la même chose avec l'histogramme Là, par exemple, on calcule l'histogramme à peu près 3 fois par seconde Le calcul de l'histogramme est aussi assez gourmand Ici, on peut paramétrer les jumbo frames dans le cas d'une interface giga Ethernet chez Bassler C'est utile sur certains types de contrôleurs Ethernet qui ne sont pas très bonnes qualités Je pense notamment aux contrôleurs de chez Broadcom Certains contrôleurs de Broadcom ne marcheront jamais de toute façon avec une caméra giga Ethernet Parce qu'ils sont vraiment trop mauvais chez Broadcom Certains, par contre, s'ils ont la possibilité de faire un jumbo frame Marcheront alors que sinon, ils ne fonctionneront pas Donc, ça peut être intéressant Ici, on a deux méthodes d'écriture des fichiers On a une méthode Win32 qui est la méthode classique qu'on utilisait dans le Genica dans ces générations Pour les programmeurs, c'est fait en C++ Et on a une méthode filestream qui est plus moderne, plus sophistiquée Qu'on utilise aussi par défaut Donc, en général, le filestream donne les meilleurs résultats Néanmoins, sur certaines machines, on peut avoir de meilleurs résultats avec le Win32 Donc, si vous avez des problèmes de bienes d'écriture, essayez les deux Vous en aurez une qui vous donnera un meilleur résultat que l'autre Bon, en général, il n'y a pas énormément de différence Plus important, le réglage de DirectX Lorsque vous avez DirectX, l'affichage de l'image va être fait par votre carte graphique Ou votre contrôleur graphique embarqué sur le processeur Ça permet d'économiser de la cellule Ça permet aussi d'avoir deux fonctions dans Genica qui ne sont pas accessibles au mode GDI Notamment, de pouvoir choisir le zoom de l'image avec la molette de la souris Vous mettez le curseur sur l'image et vous touchez la molette de la souris Ça va vous permettre de zoomer en pad 5 Vous pouvez faire la même chose en utilisant les touches Page Up, Page Down Alors que lorsqu'on est en mode classique DirectX activé Vous n'avez que la possibilité de faire un zoom à 25-50 sans les 200% d'image Sachant qu'en plus, le zoom à 200% d'image est très gourmand en termes de CPU Alors qu'avec DirectX, vous pouvez zoomer autant que vous voulez En fait, l'impact sur les performances est toujours très très faible On a ensuite la possibilité ici de personnaliser les champs Qui vont être utilisés dans plusieurs endroits dans l'application Ici on met un nom qui est le nom du télescope, par exemple un hat Vous mettez le nom de l'observateur, il faudrait que j'abaisse mon cas Ces deux champs là sont sauvegardés dans l'entête de fichier serre Donc justement dans le fichier serre, ils sont normalisés Ils sont sauvegardés dans le fichier texte qui accompagne le fichier serre Donc voilà, c'est assez intéressant de les avoir Vous avez aussi deux valeurs, la valeur de FD et le diamètre Qui sont très importants car là aussi ils sont sauvegardés dans l'entête de fichier serre Ils sont sauvegardés dans le fichier texte qui parigne les acquisitions Mais en plus, ils servent au calcul qu'on va faire au niveau des éphémérides Et ils servent au calcul que l'on va faire sur les outils d'alignement antiques aussi Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument renseigner Ça peut être renseigné, en tout cas pour FD, automatiquement par le calculateur de FD Ou le détecteur de FD qu'on a dans l'onglet éphéméride On a aussi la possibilité d'entrer l'attitude et la longitude du lieu d'observation Dans les deux cas, une petite précision, dans le cas du FD et dans le cas des coordonnées On utilise un spérateur qui est un point décimal On n'utilise pas la virgule française mais le point décimal anglo-saxon Parce qu'en fait, à l'intérieur de l'application, tout est géré sous deux points et non pas sous forme de virgule Donc on rentre l'altitude et la longitude Ces deux valeurs sont aussi sauvegardées au niveau des fichiers fer Et ensuite, elles sont utilisées pour pouvoir calculer en temps réel L'azimuth et l'altitude de la cible C'est une nouvelle fonction qu'on a introduit en version 2.7 Et donc, toutes les 15 secondes, on met à jour l'altitude et l'azimuth de la cible que vous avez sélectionnée Ce qui vous permet par exemple de savoir si vous êtes loin du méridien ou pas Vous avez la possibilité de configurer votre réticule Donc vous donnez une fréquence pour les tics, les petits traits sur le réticule Et pour le rayon du cercle qui paraît Cette valeur-là peut être soit en pixels, soit en arcs secondes Si vous avez rentré correctement les valeurs d'éphémérides Vous aurez de façon correcte l'affichage des tics et du cercle central en arcs secondes Ce qui peut être très intéressant aussi Dernière option, lorsqu'on fait des stérigraphiques Notamment lorsqu'on fait un historique de la focalisation On peut activer une fenêtre supplémentaire qui paraît dans le contrôle caméra Lorsqu'on coït, les données qui ont été faites à ce niveau-là sont juste automatiquement dans un fichier de texte Vous pouvez rouvrir après format CSV dans Excel Pour pouvoir faire une analyse ou des études ou quoi que vous souhaitiez en faire Voilà pour ce qui concerne la fenêtre option Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous